Le projet initial n'a pas pu être mené à bien. Il s'intitulait « Utilisation intelligente des smartphones » et tout particulièrement, il visait à l'utilisation professionnelle du smartphone pour chercher un emploi. Une première phase consistait à habituer l'élève à utiliser EduGE sur ordinateur et aussi un peu sur téléphone, sur smartphone, pour ensuite lui permettre de pouvoir faire ses recherches d'emploi directement sur son téléphone. J'avais commencé à créer un site interne sur EduGE pour les élèves afin qu'ils puissent plus facilement accéder à EduGE, soit sur ordinateur, soit sur smartphone. Suite au confinement, j'ai créé un onglet sur le site public de mon école, l'accès 2, qui s'appelle EduGE sur mon smartphone. Il y a deux parties. À gauche, travailler sur EduGE avec le navigateur Chrome sur un smartphone, bien sûr, et à droite, travailler avec les applications téléchargées sur le smartphone. Il s'agit en fait de petites vidéos ultra courtes, ne ciblant qu'un seul problème à la fois et décrivant pas à pas à l'élève comment installer une application, comment faire un travail, comment réaliser une tâche que l'enseignant lui a donnée. Malheureusement, ça n'a pas toujours suffi. Alors, j'ai mis à contribution les enseignants de langue maternelle pour leur demander de traduire dans les diverses langues parlées dans notre école, en espagnol, par exemple, ou en albanais, un document créé à partir de copies d'écran de ces mêmes vidéos. Si vous êtes intéressé, le plus simple est de taper accès 2 dans n'importe quel moteur de recherche, puis vous tombez sur notre site. Et à ce moment-là, vous avez EduGE sur mon smartphone pour les élèves et aussi enseigner à distance, qui est une page d'aide pour les enseignants, avec des ressources générales produites par le SEM et de nouveau de petites vidéos spécifiques traitant un point qui posait problème aux enseignants à ce moment-là.